Pétinante des locaux, comme dans la langue maternelle, l'usage de la langue à l'école devient ainsi large qui recouvre l'aspect à la fois communicationnel, expressif et cognitif. Il y a multiples raisons d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères. Certains sont désintéressés, quitte de l'assouplissement intellectuel, de l'enrichissement culturel, d'essayer de développement personnel ou d'ouverture, d'autres sont plus directement utilitaires, mais non moins persistantes, de nos jours dans l'univers, où la mondialisation multiplie l'occasion de contacts entre personnes, entreprises ou organisations. La connaissance de diverses langues est un facteur essentiel de promotion économique et sociale. L'apprentissage de la langue étrangère présente de multiples avantages. Le cerveau bilingue se laisse également moins distrait. L'apprentissage de la langue étrangère a amélioré aussi la créativité. On sait aussi d'après ou appris une première langue étrangère. Il est moins difficile d'apprendre d'autres. Nous sommes certains en thé particulier en offrant à nos élèves avec l'opportunité de prendre l'examen d'elle prime et d'elle junior précisément. L'enseignement français à l'école ambassade, on suit les quatre européens communes de référence pour la langue, C, E, C, R. Notre rélation, notre rêve et notre vision sont à motiver nos élèves à apprendre la langue pour la vie, montrer au monde que j'ai bien communiqué la langue française. Chacun ainsi est bien motivé pour prendre l'examen télévier par le ministre français de l'éducation nationale. Il obtient le diplôme d'ELF A1, A2 ou B1. La langue française est une langue d'amour. Donc, apprenez-la avec plus d'amour pour apprendre. Bien motivé et bonne continuation à tous. Merci.